Musique Comme chaque semaine, Bruno et Olivier partent en quête de biens immobiliers exclusifs. Ils investissent littéralement un quartier ou une ville et nous font découvrir à leur façon des affaires inédites à la vente que personne n'a encore jamais vues. Pour cette avant-dernière émission de la saison, les garçons vous donnent rendez-vous dans la 3ème ville française. A Lyon, plus précisément. C'est une première et à mon avis, ça va déménager. Bonjour à tous les amis, bonjour, on est samedi sur BFM Business et donc, c'est Enquête d'appart. Enquête d'appart, c'est quoi ? C'est des exclusivités dans toute la France. On parcourt la France et on découvre des petits bijoux que personne n'a jamais vus nulle part ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, d'ici 7 minutes, un nouveau produit totalement exceptionnel. On est ouvert partout sur les réseaux sociaux, je crois. Le hashtag QA, le Facebook, le YouTube, le site Internet, partout, les bons plans. C'est là-bas que ça se passe. Et alors, devant nous, vous ne le voyez pas encore, vous, on a Fourvière. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le tunnel toujours embouteillé. Non. Eh ben non, vu d'ici, c'est très joli. C'est très joli. On a un funiculaire qui va nous amener là-bas. On a le vieux lion. On a plein de trucs à faire aujourd'hui. Il faut y aller. Il ne fait pas moche, on y va. Et c'est parti. Aujourd'hui, nous voyons une maison T4. Trois chambres à l'étage. Beau volume, séjour, cuisine. Une maison qui est mitoyenne d'un côté, qui présente un jardin, un garage. Et on est à 5 km de Lyon. Maison, jardin, T4. D'accord, le teasing n'est pas mal du tout. 5 km de Lyon, on est bon. Mais moi, ça m'intrigue, cette histoire de Fourvière. Vous avez des infos, les garçons ? Oh, c'est mignon, ce funiculaire pour mon thé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu vois bien, c'est écrit dessus, là. Basilique Fourvière. C'est une basilique. Moi, je croyais que c'était le tunnel. Mais non. Mais les gens ne le connaissent pas, ça. Ils ne le savent pas, mais c'est pourtant une basilique. Et voilà. C'est à ça que ça sert, l'émission. Eh bien, oui. Tu ne trouves pas qu'il manque le générique ? Il manque le générique et moi, j'ai trouvé Joe. Regarde. C'est ça. Oh oui, c'est vrai, c'est le générique de l'émission. Oh, cool. C'est bon, c'est bon. Eh, attends, moi, je dis big up à Joe. Big up à Joe. Big up à Joe. Hashtag Joe. Eh oui, les gars, c'est vrai que Lyon, c'est également la ville de naissance de Guignol. Un père pour vous, non ? Eh, alors, la Seine. Oui, c'est quoi la Seine ? C'est la Seine, là ? Ouais. Là, c'est quoi, là ? Notre-Dame, là ? Notre-Dame, l'Assemblée Nationale. Ah, on y est. Là-haut. Le Sacré-Cœur, dis donc. Montmartre et une Tour Eiffel. Juste le haut. Ils se sont pas fait chier, les Léonais, hein ? Donc, en fait, ils ont tout pompé à Paris. Ils ont tout pompé à Paris, dis donc. Il y a même un petit bateau mouche qui arrive, là, regarde, miniature. Oui, les enfants, comme chez nous. Bon, les gars, on se connaît. On se dit tout. Et en plus, c'est l'avant-dernière. Eh ben, c'est bon. Vous avez réussi à me saouler, là. On peut continuer, c'est bon. Vous devriez prendre un peu de hauteur, parfois. Hein, ça vous ferait pas de mal. Ils sont petits, les gens, quand même ? Très petits. Eh, tu vas voir. Mais t'es sûr de ça, là ? Ouais, c'est bien. Mais non, Bruno, je rigolais. Complètement cinglés, les deux, là. Eh, mais attends ton paraplume, un ripopi me flaqué. Oh ! Eh, tu me gardes une table ? Oh, purée, la vache. Ah, bah non, en fait. Ah, c'est bien, ça. C'était facile, hein ? C'était facile ? Eh ben, on va voir ce que vous valez en conditions... Euh, presque réelles. Allez, volez, mes petits poulets. Oh, mes petits moineaux. Vous êtes mignons, comme ça. On est à E-Fly, à Lyon. C'est un truc de dingue qu'on vient de tester avec l'ami Bruno. Et là, moi, je vais aller voir Olivier, qui est le patron des lieux. Salut, Olivier. Bonjour, Olivier. Eh, c'est incroyable ton truc. Incroyable, hein ? Oh là là ! Eh, comment ça t'est venu, l'idée de voir faire ça ici ? Parce que c'était une sensation extraordinaire, qu'on adore Lyon, qu'il y avait le potentiel pour le faire et qu'on a français. On redescend doucement, messieurs, parce qu'Alexandre vous attend pour la visite. Ici, nous sommes à Saint-Priest. Saint-Priest, par rapport à Lyon, c'est cinq minutes montre-en-main en voiture. À 200 mètres d'ici, sur une des premières opérations qu'on a réalisées, vraiment, oui, 200 mètres à vol d'oiseau, on trouve une pharmacie, on trouve deux, trois premiers petits commerces. C'est le cœur de la cité Berlier. Si on prend la voiture, on a la Porte des Alpes à côté, centre commercial régional majeur où vous trouvez toutes les grandes enseignes de distribution. C'est une cerise qui vient de l'Ardèche. Je vous... Allez-y, avec plaisir. Dites-moi tout. C'est un truc de malade, elle est sucrée, elle est charnue, elle est très très bonne. Ah bah tant mieux. Alors, en plus, ici, ils sont fans de séries télévisées des années 80. Salut Alexandre. Salut Olivier. Super. Salut Alexandre, ça va ? Bien, il est bien. C'est pas mal là, le coin. Ça, il est bien. Beau petit quartier, on a vu des petites choses, mais on ne sait pas précisément ce qu'on voit. Alors, est-ce que tu peux nous dire ? Cette maison derrière moi, une maison T4, 90 mètres carrés, on la met en vente aujourd'hui pour vous. Exclusivement pour nous ? Exclusivement, c'est la maison décorée, l'opération est entièrement commercialisée, on met à la vente cette maison pour vous. La dernière ultime. Bon. Ok, toi, t'es pas forcément trop au courant, mais les gens qui regardent en général, ils aiment bien le petit plus de l'émission. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose ? Alors, pour vous, on a quelques petits plus. On a les frais de notaire offerts, la cuisine posée, équipée, vous allez le constater. Et on a 2000 euros de bons cadeaux auprès d'un grand fournisseur de mobilier plutôt scandinave. C'est bien, ça ! Dis donc, mais il en a fait plus que d'habitude, lui. Et alors, et ? Et je m'y engage. C'est bon, je crois qu'on a... On a tout ce qu'il faut, il faut qu'on aille visiter maintenant, sans toi, et tu vas nous remettre les clés pour ça. Tout le prie. Allez, c'est parti. Merci. Le coup de cœur de cette maison, pour moi, c'est le volume proposé par le séjour et la cuisine ouverte dans le séjour, ramené à la surface globale de la maison. Ah oui, volume et lumière, surtout. Ah bah regarde ! Ah bah voilà, c'est bien. Tiens. Bah, c'est complètement con ! On peut même pas poser ses pieds sur la table, là ! Eh, je vais te dire, on s'en fout, parce que le mec nous a dit qu'on avait 2000 balles. Ça veut dire qu'on peut s'acheter une table basse et même des petites chips sédoises, là-dessus, dans les mougues. Ah, bah voilà, bah écoute, on est bien. Ah bah en attendant, on va pédaler, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Alors moi, en rentrant dans cette maison, j'ai eu une bonne surprise. Vous voyez, c'est clair, enfin, ça fait clair tout de suite. C'est clair, une grande pièce, une baie vitrée sur un jardin, un petit escalier qui monte sur des chambres. On voit tout de suite qu'on est dans une petite maison destinée à une famille. Ah oui, d'accord, vous débriefez en voiture maintenant. En même temps, c'est vrai qu'elle est pas mal, cette pièce. Grande, c'est beau, c'est neuf, quoi. La cuisine, par contre, c'est pas mal. Alors c'est pas, pour être tout à fait honnête, c'est pas un super matériel high-tech d'un point de vue du four, du four à un micro-ondes, tout ça. Oui, c'est ça. Mais, enfin, effectivement, c'est quand même une cuisine aménagée, équipée, fonctionnelle, prête à l'emploi. Moi, je donnerais une bonne note pour ça, moi. Moi aussi. Je suis d'accord. Ah bah voilà, pour la télé. Ah bah non, parce qu'on voit pas bien la télé. Bah non, mais écoute, la télé, maintenant, c'est en 3D, regarde. T'as qu'à demander le programme, c'est facile. Non, non, tu peux pas poser tes pieds. À ce moment-là, je ferais bien une comédie romantique, tiens. Ah bah écoute, j'ai. Ah bah regarde, c'est l'histoire de Carla et Nico. Ils sont sur le trottoir, là. Ils sont prêts à traverser, à revenir. Ah non. Si. Non, j'aime pas. Alors, j'aime pas du tout cette histoire. Alors, bah moi, un petit peu d'action. Un petit peu d'action ? Ouais. Ah bah c'est facile, tiens, regarde. Avec une petite voiture, là, qui se déplace, il y a Mister Pink qui est dans la voiture de sport. Ah non, mais celui-là, je l'ai vu, celui-là. Tu as vu, celui-là ? Ah, je l'ai vu, celui-là. Ah, tu l'as vu. Euh, alors, attends. Bon. Non, à la limite. Euh, tu me le filmes un peu coquin, tu sais, du samedi. J'ai bien besoin. Ah bah écoute, c'est pédé. Ah mais j'ai pas payé le truc, là. Oh, c'est dur. Ah ouais, ça sent quand même la fin de saison, là. Ok, toilette, toujours aussi blanc et clair. Ah, un escalier. Ça respire l'espace nu à l'étage. J'aime bien. Ah, pas mal, la salle de bain. La salle de bain, elle est mignonne. Ouais. Mais moi, je te dis, il y a une baignoire, donc ça, c'est super bien pour les enfants et tout ça. En revanche, j'aurais mis en plus une salle de douche, moi. La douche, c'est secondaire. D'autant plus que la douche, enfin, le bain est convertible en douche très, très facilement. Non, non. Oh oui, Olivier, tu chipotes, là. Une baignoire, c'est très bien. Faites voir les chambres. Hé, hé. On a une visite à faire, là, Maurice. Ah bah alors, c'est le gros Thibaut. Tu regardes le fistement comme ça avec ses deux gros yeux. Donc, la petite chambre d'enfant, c'est mignon. Ça le fait. C'est petit, quand même. La chambre d'enfant, elle est petite. C'est une chambre d'enfant. Moi, j'aime bien le tableau Hibaut pour endormir les membres. Parce que même moi, ça a marché à un moment donné. Ah, bah j'aime bien cette chambre parentale. Tu vois ? Très, très bien. Mais, est-ce que tu peux m'expliquer, juste, pourquoi on met des prises de courant à 6 mètres de haut, comme ça, dans une chambre ? Je ne comprends pas. Je peux t'expliquer. Ce sont les dernières normes de protection de l'enfance, de la petite enfance. Les enfants ne peuvent plus s'électrocuter, là, et mourir, donc, là. Juste là, là ? Comme ça, ouais. Ils ne peuvent plus. D'accord. C'est fait exprès, toi. D'accord. Donc là, les... Là, les... Alors là, il se passe quoi, là ? C'est encore le 9, les bienfaits du 9. Là, les enfants peuvent mourir parce qu'ils sont suffisamment loin de l'espace parental et les parents peuvent, de ce fait, continuer à dormir. Ou alors, peut-être, c'est parce que c'est réservé aux enfants de Sarko. Petit bémol ? Non. Si. Petit bémol. On n'a pas une vue de la fenêtre de la chambre qui est paradis, il n'y a qu'un. Ouais, voilà. C'est l'environnement qui veut ça. Maintenant, il faut le voir, je dirais, finalisé, boisé, avec les jardins fleuris, etc. Bon, allez. Bonne note pour la chambre. Alors, le bureau, par contre, là, moi, je n'ai pas compris. En fait, cette maison était une maison témoin. Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le garder, en fait. Ah non. Non, non, on la transforme en chambre, celle-là. Ça, c'est bien. Ou en petite salle de jeu pour les enfants. Voilà, c'est ça. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Ah, bah, d'accord. Là, OK. Mais on est bien, là. Ah, on est bien. Mais oui, pas de problème. Rappelez-vous que dans l'offre d'Alexandre, il y a 2000 euros pour remeubler. On est large. Et ça dit quoi, le jardin, sinon ? Eh ben, voilà. Ah, bah, voilà. Il y a un petit jardin avec la maison. Eh ben, on ne peut pas se tromper, il y a de l'arbre, regarde. Ça veut dire que c'est un jardin. Eh ben, c'est un jardin, un petit jardin. Bon, pas grand, grand, grand. Eh ben, là, tu vois, tu mets de la végétation quand ça va pousser. Tu vas te retrouver isolé dans un petit oeuvre de paix vert. Un séquoia géant de 300 mètres avec des chaînes partout, ici, pour isoler cette partie-ci. Après, tu as cette partie-ci où je propose un séquoia géant avec des chaînes vertes qui montraient jusque-là aussi pour isoler cette partie-ci. Non. En ce qui concerne cette partie-ci, moi, ce que je vois bien, c'est un mur de barape où tu pourrais monter, Non, pas ça, pas ça du tout. Non. Mais non. Là, tel que c'est. Je suis d'accord avec toi, en fait. Tu vois, on y va. C'est un jardin extraordinaire. On pourrait être freiné un petit peu par la proximité de Renault Trucks. Maintenant, Renault Trucks, c'est le premier employeur de la région lyonnaise. C'est un bassin d'emploi considérable et même pour un client investisseur, ça lui assure d'avoir des locataires dans le logement. Qu'est-ce que tu mets dans un jardin comme ça ? Un séquoia géant. Non, 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 tu ne mets pas un séquoia géant, tu mets des palissades, tu mets des sapins et tu t'isoles et tu te retrouves avec un petit bout de jardin très sympa où tu peux bronzer l'été et pas l'hiver. Bon, allez, un bon point pour le jardin aussi. Alors, bilan général de la maison et du village. Moi, le village, je n'ai pas bien vu. Écoute, le village, c'est simple. Il y a un petit village qui est très sympa avec des rues pavées, petit village quoi. Et à côté de la maison, à proximité immédiate, un petit centre où il y a des commerces qui sont en train de se réinstaller avec une boulangerie qui va s'installer aujourd'hui. C'est important ça quand même. Alors, la maison, pour être tout à fait honnête, moi, ce n'est pas ma cam. Mais je reconnais que ça peut être pour beaucoup de gens une bonne affaire. Écoute, la maison, c'est très simple. Il faut la voir effectivement pour moi non plus, ce n'est pas ma cam. Mais disons que pour une famille qui travaille dans le coin, pour un investisseur ou pour, je dirais, même des primo, on est sur une offre très intéressante. Oui, parce que alors, donc 308 000 euros, 84 mètres carrés. L'offre du jour, c'est les frais de notaire offert, la cuisine qui reste et 2 000 euros pour s'acheter des meubles et réaménager ce petit nid douillet. Voilà. Et en plus, il y a le garage. Ah ouais, non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh ben, je veux mais ne veux que c'est pas mal. L'offre est canon. Un bon prix pour une maison avec trois chambres, une cuisine offerte, un parking, un jardin, les frais de notaire à l'œil et 2 000 euros pour choisir de nouveaux meubles. Ça va aller, oui ? Ah oui, et j'oubliais presque. On n'est pas à trifouiller les oies non plus, hein ? Non, non, on est à 5 kilomètres de Lyon. Eh ben moi, je dis oui. Vous voulez visiter ? Vous avez une exclue à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquêtesdappart.com Très, très sympa cette émission, les garçons. Mais vous n'avez pas tout montré. Si, si, j'ai les preuves en images. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pourquoi ? C'est à quel sujet ? Il y a quelqu'un au téléphone ? Oui, il y a un monsieur au téléphone. On peut les prendre. Ah, lui, je l'aime bien. Ah oui, alors attends. Est-ce que vous avez reçu ? Oui, non. Je l'ai reçu. Il était là. Top, 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 top. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas un truc pour ça. En fait, c'est un vrai bureau. Viens avec moi. Ça ne marche pas. Ma fille, elle fait comme tous les matins comme ça. C'est très beau. Et derrière, il y a le violon, le violon. Oh, tu l'as lyonnais comme ça ? Ça, on aime bien. Ouais. D'accord. Non, mais t'as bien poste. T'as pas envie de le faire, tu me fais pas, écoute. J'ai fait mal aux fesses. Là, aux fesses. Et aux fesses, un peu, non ? Moi, j'ai mal aux fesses, moi. Ah bah, c'est bizarre. C'est parce que t'es un peu bizarre, je pense. Euh... Attends, qu'est-ce que c'est, cette histoire-là ? Tiens, je vais te laisser le moufou, je te barre, moi. Attends. Je veux mon petit-déjeuner ! Alors... S'il te plaît, reviens ! Non, mais arrête. Ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Ou alors, tu fais l'enfant comme une merde.